C'est mon chanteur préféré parce que je le trouve, il chante très très bien et j'aime lui Yusundour depuis très très longtemps parce que même quand j'étais petite, parce que j'avais à l'époque 10 ans, 12 ans par là, je n'avais même pas encore mes 15 ans, j'étais amoureuse de Yusundour donc j'adore lui le grand Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, accompagné d'une personne Voilà, je ne vous dirai pas de qui c'est, vous allez le voir par vous-même Voilà, donc on va commencer la vidéo avec la personne avec qui je suis Je ne vous dirai pas, c'est un homme, c'est une femme Voilà, peut-être ça peut être une très jolie femme, voilà, une ravissante jeune femme, jeune fille ou bien un très beau garçon, je ne sais pas, devinez Donc, la personne avec qui vous pouvez venir Donc, devinez par vous-même, je suis avec quelqu'un, voilà Je voulais que la surprise soit un peu plus longue que ça, mais je ne pouvais pas continuer la surprise Voilà, je suis accompagné d'un ami, présente-toi Oui, bonjour cher internaute, bonjour Amina, d'Inger Mabo Donc, ça fait vraiment plaisir, voilà, de répondre à votre invitation Et surtout d'échanger avec nos très chers internautes Donc, je suis vraiment très content Amina d'être là aujourd'hui parmi vous Merci beaucoup, tu n'as pas dit ton nom ? Oui, en fait, je me présente, c'est Aboubacar Djabaté Voilà, donc, Sénégalais, certainement, on va venir dans les détails tout à l'heure Ok, merci beaucoup, Aboubacar Voilà, c'est Aboubacar Djabaté, c'est ton ami Donc, on est venu pour faire aujourd'hui Ethnicity Tag avec Djabaté Donc, Ethnicity Tag, c'est une vidéo Pour nous, je sais que la plupart de mes abonnés ou bien la plupart des intérêts Nous, 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 c'est une vidéo sur YouTube Donc, on va commencer la vidéo sans tarder On va commencer par les questions, donc Diabaté va me poser des questions, il sera la première à me poser la première question et je vais répondre et lui aussi je vais lui poser des questions. Donc on est là, Diabaté et moi, pour faire notre ethnicitat qu'un duo, voilà, il va parler par exemple de ses nationalités et moi aussi, par exemple. Donc on commence, Diabaté. Oui Amina, donc je vous laisse. Merci Diabaté. Amina, première question, quelle est ta nationalité ? Quelle est ta nationalité ? Et puis après tu pourras certainement enchaîner sur tes origines Amina. Merci beaucoup Diabaté. Donc je suis de nationalité sénégalaise, voilà, je suis sénégalaise, voilà, je suis aussi originaire de Diolof, d'Ara Diolof, voilà, d'Ara Diolof, la Deku, voilà. Mais du Dôme, je suis née du rebelle, dansée dans le Bawal, parce que ça m'a fait le Deku, ça m'a fait le Deku, ça m'a fait le Deku. Donc, voilà, je suis sénégalaise de nationalité, voilà. Voilà, je disais que, voilà, je suis Diolof Diolof, voilà, originaire de Daara Diolof, voilà. Donc mon arrière-grand-père de la troisième génération, c'est Sambe Kaladojou, pour qu'on ne sait pas, on 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 ne sait pas. Voilà, mais il vient d'Ikaïor, lui, il est originaire d'Ikaïor, donc il a quitté le Cahier pour venir à Diolof, voilà. Donc, je suis aussi d'ethnie Wolof, voilà, mais je sais que mes arrière-grands-parents étaient peuls, voilà, et ils venaient peut-être de Didi Fouta. Donc, c'est pour ça qu'on me dit toujours que j'ai des traits Alpola, voilà, tout à fait normal, parce que je sais que mes arrière-grands-parents sont originaires de Fouta, voilà, mais quand même, comme d'ailleurs, Olof Pire Amour, donc, mais je suis Wolof, voilà, des gros peuls, voilà, mais tout le monde, tout le temps, on me dit, voilà, surtout mes abonnés, les internes, on me dit tout le temps que j'ai des traits Alpola, Donc, c'est pour ça, voilà, mais je suis, comme je suis de nationalité sénégalaise, je suis originaire de Dar Diolof, je suis Wolof d'ethnie, voilà, on enchaîne pour la question pour Diabathe, donc Diabathe, de quelle origine es-tu ? Oui, Amina, en fait, moi, je suis de nationalité sénégalaise, hein, mais mes origines, quand même, je suis d'origine malienne, hein, voilà, mais bon, je ne suis jamais rendu au Mali, certainement, j'aurai l'occasion de le faire, parce qu'il est important, quand même, il faut le dire, de se ressourcer, puis voilà, de découvrir ses origines, c'est très, très important. J'en profite également sur ce plateau, n'est-ce pas, pour vraiment souhaiter un très, très bon, voilà, rétablissement à cette belle nation qui est le Mali, n'est-ce pas, voilà, donc ce qui se passe actuellement, on le déploie, et nous interpellons quand même nos dirigeants africains à ce qu'ils puissent vraiment prendre en compte la considération de leur peuple. Merci beaucoup, Diabathe, donc Diabathe est d'origine malienne, donc Diabathe, vous êtes de quelle ethnie ? Alors oui, maintenant, par rapport à l'ethnie, moi, je suis bambara, voilà, donc l'ethnie, c'est bambara, donc voilà, je pense que je vais compter sur mon cher internaute pour qu'il puisse m'apprendre cette belle langue. Voilà, c'est bien, c'est bambara, c'est bambara, c'est bambara. Donc, on va pour la deuxième question, Diabathe. Alors, Amina, quel est ton plat préféré, toi ? Hum, là, là, on va commencer aux choses sérieuses. Mon plat préféré, bon, on peut dire que, franchement, c'est le soupe kandia, j'adore le soupe kandia, voilà, j'aime beaucoup le soupe kandia, mais on va dire mes plats préférés, parce que je suis quand même très gourmande, voilà, là, je la vois, je suis gourmande, voilà, mais j'aime le soupe kandia, j'aime les yasses poulet, j'aime aussi le tiré, voilà, tiré, c'est une, c'est dit que c'est la couscous africaine sénégalaise, voilà, avec des sauces, avec, on peut l'accompagner avec la sauce arachide, avec la sauce tomate, ou bien avec la sauce feuille sénégalaise, qui s'appelle Mboum ici, voilà, donc, j'adore, c'est, 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 j'aime beaucoup de plats, c'est les gars, je ne peux pas tout citer, mais j'aime beaucoup aussi le dachine, voilà, le dachine aussi, j'adore aussi le dachine, voilà, donc, Amina, Diabathe, quel est ton plat préféré ? Je vois que mon ami est très, très gourmand, hein, voilà, ben, sinon, moi, mon plat préféré, c'est le thieboudjana, hein, surtout, la couleur blanche, là, avec du, du baguette, du soul, là, vraiment, je ne peux pas me retenir, hein, voilà. Donc, c'est mon, c'est mon plat préféré, et j'adore tellement. Alors, sinon aussi, j'enchaîne à Amina, selon toi, quel est ton chanteur préféré, ou bien tes chanteurs préférés ? Merci beaucoup, Boubaka. Donc, mes chanteurs préférés, moi, j'en ai plein quand même, même, mais mon chanteur préféré, d'abord, il faut dire que c'est le grand Ugo, c'est Yusundur, mon chanteur préféré, je l'adore, voilà, Yusundur, je l'adore, c'est mon chanteur préféré, parce que je le trouve, il chante très 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 bien, et j'aime Yusundur depuis très très longtemps, parce que même quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, parce que j'avais à l'époque 10 ans, 12 ans, par là, je n'avais même pas encore mes 15 ans, j'étais amoureuse de Yusundur, donc, j'adore lui, le grand Ugo, donc, voilà, après Yusundur, j'aime beaucoup Kumbagaolo, j'aime Viviane, voilà, mais j'écoute aussi, par exemple, la nouvelle génération, comme par exemple, Djayla, Djayla, c'est celle qui a chanté Mbeguel, Nimo Nere, voilà, j'aime beaucoup aussi Djayla, j'aime beaucoup aussi, par exemple, Dior Mbaï, Dior Mbaï, elle chante très bien, aussi, je l'aime bien, elle fait de la bonne musique, surtout, sans chanson qu'on appelle Demna, voilà, j'adore ce morceau-là, voilà, j'adore, j'aime Djayla, surtout sa nouvelle morceau-là, qui s'appelle Warek, voilà, j'écoute ça, voilà, le nouvel album, le nouveau album de Viviane, aussi, j'écoute beaucoup, et puis, j'aime aussi le couple Mabo, voilà, qui chante très très bien, aussi, j'aime beaucoup le couple Mabo, qui chante très très bien, aussi, voilà, il faut dire qu'on est quand même, sur une nouvelle génération, il faut dire que, mâchallah, je les adore, donc, on va, pour la question, Gabate, j'ai vu que, en fait, tu as raté ta vocation, Amina, tu as raté, tellement que tu chantes bien, alors, moi, par rapport à mes chanteurs préférés, côté musical, j'aime bien Dongolo, Dongolo, le fun Dongolo, par rapport, déjà, à ses thèmes, n'est-ce pas, parce que, pour moi, en fait, une chanson, c'est pas, c'est pas seulement le rythme, c'est vrai que le rythme, c'est important, mais aussi, le contenu, c'est assez important, mon paradis, sinon, aussi, Yusundur, oui, comme vous l'avez dit, pourquoi, mon choix sur lui, parce qu'en fait, lui, il est parti de zéro à héros, hein, nous n'avions pas que, voilà, donc, grâce à la musique, il est devenu, maintenant, mondial, je ne dirais pas international, mais je dirais mondial, hein, voilà, donc, et puis aussi, vraiment, c'est quelqu'un qui investit dans le pays, c'est important, je pense que c'est une leçon pour tout le monde, la nouvelle génération aussi, qui, vraiment, qui est en train de montrer ses preuves, donc, c'est sûr que le relève sera assuré, Inch'Allah, mes côtés, chansons, toujours, moi, je ne me limite pas seulement sur l'aspect musical, mais aussi, l'aspect religieux, j'aime bien les chassaïd, hein, j'écoute bien quelqu'un comme Ablaï Djok, donc, des courelles Isbou, Isbou Tahir, voilà, et tant d'autres, voilà, donc, ce sont mes chanteurs préférés, alors, je vais enchaîner, Amina, est-ce que tu peux nous dire, en fait, ce qui te plaît le plus dans tes cultures, hein, il y a différentes cultures, je veux dire. Voilà, ce qui me plaît, voilà, dans mes cultures, par exemple, la culture sénégalaise, j'aime beaucoup la danse, le mbala, le sabbat, j'adore ça, voilà, je vois que c'est très beau, voilà, et puis, il faut dire que, par exemple, le rythme mbala aussi, il faut dire que moi, je l'adore, c'est très, très bon, voilà, donc, j'aime aussi le cora, parce qu'on peut dire que le cora est originaire, quand même, du Mali ou bien là-bas, mais il faut dire qu'ici, chez nous, quand tu vas en Casaman, chez les sorcelles, ils font le cora, donc, j'aime beaucoup aussi le cora, là, j'aime bien. J'aime aussi, par exemple, ici, nos fêtes, par exemple, comment ça se passe ici, comme la fête de la taba, parce que, si on exagère un peu, les fêtes, les événements religieux, tout et tout, mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, ici, nos baptêmes et nos mariages, voilà, surtout les mariages, j'adore comment ça se passe, les mariages, surtout, voilà, une petite tradition, voilà, donc, j'adore tout ça, là, comment ça se passe, tout ça, donc, voilà, alors, la progression et culture, voilà, Diabaté ? Alors, moi, personnellement, pour les cultures, j'aime bien la culture, notre culture, de par, en fait, ses enseignements, hein, je pense qu'une culture, quand même, c'est pas seulement l'aspect folklorique, oui, c'est important, il faut le dire, mais quand même, la formation, hein, l'éducation, que cela, également, peut nous en procurer, je pense qu'aussi, c'est important, mais en parlant de culture, toujours, il faut faire allusion, également, à ce qui concerne, en fait, nos cultures religieuses, hein, aujourd'hui, par exemple, tu vois qu'en fait, au niveau de l'étranger, par exemple, si une personne, n'est-ce pas, est en tenue traditionnelle, hein, ou, voilà, c'est, 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 c'est en fait marquant, et ça me paraît quand même important, donc, j'aime bien la culture sénégalaise, il ne faut pas nous sous-estimer, hein, il ne faut pas, également, que, voilà, nous, euh, nous essayons de prendre la culture occidentale comme modèle, non, nous avons nos propres modèles, et je pense que si, euh, si, en fait, nous prenons soin de ce que nous avons, tout cela peut faire quand même une très, très belle chose, Amina. Merci beaucoup, Boubacar, donc, on enchaîne pour le, la, la prochaine question. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien faire, Amina, pour ton pays, hein, je sais que tu as plein de projets, d'accord, maintenant, dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais bien faire pour ton pays ? Voilà, ce que j'aimerais bien faire pour mon pays, voilà, j'ai plein de projets, comme dit Boubacar, et c'est vrai, donc, par exemple, j'aimerais bien, par exemple, faire l'audiovisuel dans mon pays, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et il y a de cela plus de dix ans, voilà, j'ai un ami même, j'en ai parlé même à certains de mes amis, voilà, mais quand même, je n'ai pas encore les moyens, comme par exemple, avoir, comme par exemple, une maison de production, comme Marodi, pour faire l'audiovisuel, faire des séries, et des films de chez nous, voilà, là, j'adore, j'aimerais bien faire ça à l'avenir, quand j'aurai les moyens, j'aimerais bien faire, avoir une maison de production, et produire des séries et des films de chez moi, voilà, ça, c'est un, voilà, la deuxième chose aussi, par exemple, j'aimerais bien, par exemple, faire une ONG, voilà, pour aider, par exemple, les jeunes en difficulté, voilà, parce qu'il faut dire qu'en Afrique, il faut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en difficulté, c'est pas seulement, par exemple, les orphelins, ou par exemple, les malades qui sont en difficulté, mais il faut dire qu'il y a des jeunes qui veulent étudier, qui n'ont pas les moyens de faire des études, il faut dire qu'il y a des jeunes, par exemple, qui veulent travailler, mais qui ne trouvent pas de travail, il faut dire qu'il y a des jeunes qui méritent, par exemple, une bonne éducation, voilà, et en même temps, par exemple, apprendre le Coran, au lieu qu'on les envoie, par exemple, dans les d'Ara, et qu'ils apprennent seulement le Coran, sans avoir quand même une bonne éducation. Donc, par exemple, si je fais, par exemple, une ONG de jeunes en difficulté, par exemple, cette ONG peut, par exemple, donner une bonne éducation à certains jeunes, cette ONG peut-être que peut payer certaines formations à certains jeunes qui aimeraient, par exemple, faire de très longues études avec quand même de très bonnes formations pour devenir quelqu'un aujourd'hui. Donc, c'est ça que, par exemple, Diabaté, j'aimerais faire dans mon pays. Et je te retourne la question. C'est super. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ce que j'aimerais bien faire pour mon pays, c'est déjà, en fait, le travail sur l'éducation. Parce que, pour moi, en fait, la base de tout développement, c'est oui, c'est vrai, il faut investir, il faut vraiment construire. Tout ça, c'est bien. Mais pour moi, l'éducation et la formation, il n'y a rien de tel. Raison pour laquelle j'ai comprojet à long terme, quand même, voilà, n'est-ce pas, de mettre en place un institut, n'est-ce pas, de formation professionnelle pour permettre aux personnes démunies, je dis bien démunies, que n'ont pas la possibilité d'aller dans les grandes instances et écoles, n'est-ce pas, de pouvoir également avoir la possibilité, n'est-ce pas, de bénéficier également de ces mêmes avantages. Mais aussi, j'aimerais surtout quand même aider les jeunes, jeunes ou femmes, en tout cas, toutes personnes qui aimeraient bien entreprendre, n'est-ce pas, voilà, pour vraiment être indépendamment financier, c'est important. Pour moi, s'il faut aider quelqu'un, ce n'est pas des millions comme ça, non. Mais il faut l'aider, n'est-ce pas, à prendre en charge sa propre vie, n'est-ce pas, à être financièrement indépendant, en commençant par vraiment un petit budget, n'est-ce pas, et ce qui va lui permettre après demain, voilà, de pouvoir même embaucher d'autres personnes. Voilà, et sinon aussi, puisque moi, je suis agent de santé, j'aimerais bien quand même aussi mettre en place, n'est-ce pas, une clinique qui va prendre en soin toute personne qui a des difficultés, n'est-ce pas, pour ne pas avoir les moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour vraiment son droit sanitaire. Parce que pour moi, c'est un droit, c'est tout à fait normal, que tout individu, quand même, puisse être pris en charge côté santé. Voilà, Amina, ce que j'aimerais bien faire dans mon pays. Merci beaucoup, Boubacar. Donc, on enchaîne pour la prochaine question, Boubacar. Alors, dites-nous, Amina, quelles sont les valeurs, n'est-ce pas, qui te plaisent le plus dans ton pays. Je sais qu'il y a plusieurs valeurs ici, mais citez-nous juste quelques valeurs qui vous appellent. Merci beaucoup, Boubacar. Voilà, les valeurs, bon, je ne parlerai pas de valeurs sans parler de notre Teranga national, voilà, qui dit Sénégal, dit le pays du Teranga. Donc, j'aime beaucoup cette... Voilà, merci Boubacar. Je ne vais pas parler de valeurs sans parler, madame, de notre Teranga national, qui est, Sénégal, on sait que c'est le pays de la Teranga. Voilà, donc, j'aime beaucoup ça chez nous. Notre Teranga national, vraiment, nous avons ici au Sénégal. Nous avons juste ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça chez nous. J'aime beaucoup aussi notre aspect familiarité. Et donc, voilà, Sénégalais aime beaucoup la famille. Voilà, le sens... Le Sénégalais a aussi le sens de la famille. Voilà, nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah. Voilà, nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah. Nous avons ici, mâchallah, nous avons ici, mâchallah. Donc, j'aime beaucoup ces valeurs-là. Riquedal, mâchallah, ici, chez nous, au Sénégal. Les valeurs aussi au Sénégal. Donc, je donne toute la question, Diabaté. Alors, sur cette question, moi, je dirais que la valeur qui me plaît beaucoup et malheureusement, qui est en train de, voilà, d'être un peu, qui commence à disparaître dans notre éducation, c'est en fait le respect de l'IRHU. C'est important quand même. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, côté religieux, on ne respecte plus avant les guides religieux. Côté étatique, on ne respecte plus le chef de l'État. Côté familial, on ne respecte plus nos parents. Côté famille même, on ne respecte plus l'aîné, quelque chose comme ça, voilà. Donc, je pense que le respect de l'IRHU, c'est important. Et comme le disait un grand savant, hein, donc il faut que les jeunes, n'est-ce pas, puissent respecter les aînés, les adultes, n'est-ce pas, et qu'aussi les adultes puissent vraiment, vraiment tenir compte, n'est-ce pas, pour aider, n'est-ce pas, les jeunes, c'est important. Alors, haute valeur aussi, le full, le faïda, le djom, ça c'est important. Parce que je pense que si vous êtes ici, c'est ça, il y a ça aussi, mais non, est-ce que tout le monde le connaît ? Je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils s'en foutent. Donc, c'est important quand même de revoir ces valeurs-là, qui ont fait de nous quand même des personnes respectueuses et responsables. Donc, je pense que quand même, il est important qu'on puisse revenir sur ça. Merci beaucoup, Boubacar. Les infrastructures qui vous ont le plus marqué ici, dans ce pays, on sait qu'il y en a plusieurs, OK ? Maintenant, est-ce que tu peux juste nous citer quelques-unes de ces infrastructures-là, Amina ? Merci beaucoup, Boubacar. Bon, par exemple, les infrastructures qui m'ont marqué, par exemple, dans mon pays, Boubacar. Par exemple, je peux dire que c'est, par exemple, le monument de la Renaissance africain, qui se trouve là-bas, à Ouakam. Voilà, j'aime beaucoup ce monument, le monument de la Renaissance. J'aime beaucoup ce monument. C'est un très beau monument, vraiment. C'est très beau. Donc, je conseille à tous ceux qui viennent visiter le Sénégal, à tous ceux qui viennent visiter le Sénégal, d'aller visiter ce monument qui est extraordinaire, franchement. Même les Sénégalais qui vivent ici, qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter ce monument, d'aller voir ce monument. J'aime beaucoup aussi, par exemple, le centre d'Abdou Diouf de Diamniadio, qui est très, très, très joli. Qui est vraiment un centre extraordinaire, très, très joli. Comme nous nous parlons, nous parlons, nous parlons de l'Olof, moi, par exemple, à Jérôme, nous parlons de l'Olof, mais nous parlons de l'Olof. Voilà, donc, nous sommes très, franchement, un centre bon, extraordinaire, vous refaites. Franchement, avec Aïdé, aussi, sur notre aéroport, machal, là. Diouf, aussi, par exemple, j'aime beaucoup aussi la Place du Souvenir, qui est aussi un très beau, franchement, mon équilibre, franchement. Voilà, j'aime beaucoup aussi, par exemple, la Grande Mosquée Massalikul Dinan, voilà, qui est quand même une très belle mosquée, la Grande Mosquée Massalikul Dinan, qui, par exemple, ça fait partie, par exemple, des plus grandes mosquées du monde. Voilà, j'aime beaucoup aussi, Boubacar, la Grande Mosquée Massalikul Dinan. Boubacar, et toi ? Oui, je pense que je vais commencer là où tu as terminé. La Grande Mosquée Massalikul Dinan, qui a une dimension, je ne dirais pas internationale, mais mondiale, vu le plan architectural, mais aussi le contexte dans lequel cette magnifique oeuvre, n'est-ce pas, nous a été donnée. Et surtout aussi, en fait, l'organisation et vraiment la discipline, n'est-ce pas, de cette communauté-là, cette communauté-mourite, n'est-ce pas, donc qui ont pu, n'est-ce pas, à un temps record, pu construire un tel édifice, parce que, tout simplement, voilà, ils ont tout simplement suivi le niggle, n'est-ce pas, du guide sur le Montaha, et je pense que là, c'est important, et ça doit être une leçon, quand même, pour toute la population, je ne dirais pas sénégaliste, mais africaine, ok ? Et en plus de cela, avec cette Mosquée-là, on constate ou bien on sent, n'est-ce pas, l'unicité des familles religieuses, parce que personne ne vient nous divertir sur les histoires de Tarekhaï, ou non ? Les musulmans, ce sont des musulmans, on est une et indivisible. Je pense que c'est important, parce que, en fait, lors de l'inauguration, je me rappelle bien, même, voilà, l'église, hein, nous a prêté ces lieux, là, je pense que c'est des choses à saluer, c'est important. L'autre aspect aussi, par rapport aux infrastructures, je peux citer quand même l'AEDB, hein, l'aéroport international de Diasse, sans oublier également le centre Abdoujouf, voilà, tout ça, c'est bien de les avoir dans un pays, hein, sans oublier également le Grand Théâtre, hein, parce que, voilà, n'oublions pas que nous sommes un pays de culture, hein, nos dignes représentants, quelqu'un comme Yusnour, Omar Pen, Baba Mal, quand même, nous ont représentés un peu partout dans ce monde, donc, si nous avons, quand même, voilà, un endroit, un lieu assez gigantesque comme le Grand Théâtre, quand même, c'est des choses à saluer, Amina. Merci beaucoup, Boubacar, voilà, donc, voilà, on a fini, par exemple, avec cette vidéo, voilà, on est à la fin de cette vidéo, donc, je vais donner la parole à mon ami Boubacar, il va dire son dernier mot, Boubacar. Oui, Amina, merci, en tout cas, j'ai été très, très content, n'est-ce pas, de partager le plateau avec toi, et surtout d'échanger avec nos chers internautes, j'espère quand même, quand même, ils ont pu tirer quelque chose, n'est-ce pas, et nous aussi, nous allons beaucoup apprendre d'eux, par rapport à leurs commentaires, par rapport à leurs suggestions, parce que dans la vie, il faut toujours essayer de s'améliorer, c'est important. Alors, l'autre message aussi que j'aimerais tirer, c'est qu'en fait, nous sommes dans une période de pandémie, donc, il faut vraiment respecter les mesures barrières, donc, le port du masque, c'est important, les amis, c'est important. Des fois, oui, on peut comprendre, une personne qui dit que moi, je n'y crois pas, c'est parce que peut-être, il n'a pas encore vu, n'est-ce pas, une personne qui a été atteinte et qui est à la réanimation, ou bien un quartier qui a été vraiment infecté, donc, le virus est là, la maladie est encore là. Nous, qui sommes dans le secteur de la santé, nous, nous savons bien de quoi nous parlons, donc, encore une fois, les amis, soyons prudents, respectons les gestes barrières, et, incha'Allah, Dieu va nous aider, incha'Allah. Merci, très cher internaute, à très bientôt, au revoir. Merci beaucoup, Boubacar, donc, voilà, on a fini, par exemple, avec cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire, donc, voilà, c'est une autre vidéo avec Boubacar Diabaté, donc, Dora Neva, je vais faire d'autres vidéos encore avec Boubacar Diabaté, mon ami, donc, on va le faire en duo, par exemple, et j'espère que vous allez aimer, parce que, je pense que, je pense qu'il y a un accord d'art, donc, Dora Neva, je vais faire, pas vidéo, il n'y a pas le temps, parce qu'il n'aura pas le temps de faire tout le temps des vidéos avec moi, en tout cas, mais, maintenant, la plupart de mes vidéos, je vais le faire avec Boubacar, voilà, donc, donc, voilà, j'espère qu'on a fini avec cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire, merci beaucoup. Voilà, donc, j'aime beaucoup ces infrances, Voilà, j'aime beaucoup aussi le mosquée, le grand mosquée, et je vais mettre ça ici, j'aienti le petit syndrome, je vais mettre ça ici, j'ainé tout mon Dieu, N'importe où, voilà donc j'aime beaucoup ces infrasques